Lorsque l'on fait de la synthèse organique, on a parfois besoin de protéger certaines fonctions ou certaines régions de la molécule de départ lors de la réaction pour pouvoir obtenir le produit qui nous intéresse. Dans cette vidéo, on va voir comment protéger les alcools en utilisant un groupe trialkyl-cylil. Disons que notre objectif, c'est d'obtenir ce produit ici, à droite, et pour cela, on commence avec le composé de gauche. On va utiliser un organolithien, ici, comme nucléophile. Il est réécrit ici sous la forme qui permet de faire apparaître le carbanion. On a ici un doublé non-luant au niveau de ce carbone, qui porte la charge moins. Et on veut utiliser ces propriétés de nucléophile pour effectuer une attaque au niveau de ce carbone ici, qui est partiellement positif en raison de l'électronégativité du brome. Et de ce fait, justement, le brome va pouvoir récupérer les électrons de la liaison et être libéré. Donc le résultat sera l'addition de ces deux carbones, ici, ils ne sont pas représentés, ce sont les deux mêmes carbones qu'on avait retrouvés sur l'organolithien, ici et ici. Donc addition de ces deux carbones en bout de chaîne. Ça, c'est le résultat qu'on veut atteindre. Mais malheureusement, ce n'est pas si simple. Cet organolithien est un nucléophile, mais il peut aussi agir comme une base forte. Donc ce qui va se passer préférentiellement, c'est en fait la captation de ce proton ici. Donc toujours, en fait, ce même carbagnon, avec son doublé non-luant, qui va en fait aller attaquer au niveau du proton. Donc ce proton ici quitte le groupe hydroxyle, tandis que les électrons peuvent se rediriger sur l'oxygène. Donc en réalité, ce qu'on va obtenir, c'est ce produit ici. Je le représente, 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Et le brome sera toujours là. Et on aura maintenant l'oxygène avec 3 doublés non-luants. Et qui porte une charge négative. Donc on formera plutôt un alcoolate à la place de notre produit désiré. Et le but d'un groupe protecteur sera de protéger justement le groupe hydroxyle pour l'empêcher de réagir de manière à ce que ce soit les réactions que nous recherchons qui puissent se produire à ce niveau-là de la molécule. Et ensuite, le groupe protecteur sera enlevé pour arriver au produit final. Donc notre composé protecteur, le voici. Il s'agit du chlorure de tert-butyl-diméthylsilil. On reconnaît ici le tert-butyl, c'est 4 carbones avec sa disposition, lié au silicium qui porte également 2 méthyl et enfin une liaison avec un chlore. Donc son nom simplifié, c'est le TBD-MSC pour tert-butyl-diméthylsilil-chlorure. Et si on s'intéresse à l'électronégativité des différents atomes autour du silicium, on a 3 carbones, ici, ici et ici, et un chlore, qui sont tous plus électronégatifs que le silicium. Donc ils vont plus attirer à eux les électrons des liaisons, procurant au silicium une charge partielle Δ+. Et grâce à elle, il peut fonctionner comme électrophile. Et on a ici un alcool riche en électrons, au niveau des doublets non liants de l'oxygène, ici, donc chaque doublet représente 2 électrons. Et donc cet alcool va pouvoir agir comme nucléophile. Ces électrons ici vont pouvoir effectuer une attaque nucléophile sur le silicium. Et ce sont ces électrons ici de la liaison qui vont se rediriger sur le chlore. Donc on va libérer HCl. Donc avec, en fait, cet hydrogène et le chlore vont partir ensemble pour former du HCl. Et le rôle de l'imidazole sera d'éliminer ce HCl. Donc le mécanisme est un peu plus complexe que ce que je décris ici. Mais en résumé, on a un nucléophile et un électrophile qui vont permettre de mettre ce groupe protecteur sur l'alcool. Donc si je représente ici le produit de cette réaction, on retrouve ici la chaîne carbonée de départ, avec toujours le brome. Ici, l'oxygène, qui est maintenant lié au silicium, qui porte toujours les carbones qu'il avait dans les groupes méthyl et tert. Mais tu peux retrouver une écriture simplifiée pour cette partie de la molécule où on représentera l'oxygène lié au TBDMS. Et donc maintenant qu'on a protégé cette partie de la molécule contre la réaction, on peut donc maintenant faire réagir avec l'organolithien. Ici, on va ajouter donc Li+, et l'alcineur, carbone avec triple liaison et une charge négative, puisqu'il a un doublet non-lion ici. Donc maintenant, le carbone peut fonctionner comme nucléophile et attaquer ce carbone qui est partiellement positif, delta+, le carbone le plus électrophile, celui lié au brome, libérant le brome avec les électrons de la liaison. On obtient alors ce produit avec l'ajout des deux carbones en bout de chaîne pour remplacer le brome et toujours sur l'oxygène, le groupe protecteur qui va maintenant nous falloir faire partir. Donc le silicium avec tous ces carbones comme ceci. Donc maintenant, pour obtenir le produit final désiré et donc se débarrasser ici du groupe protecteur, il va falloir introduire un composé qui réagira avec le silicium. Et on va prendre le fluorure de tétra-butyl ammonium qu'on peut simplifier. TBAF. Et ce TBAF est ajouté à la réaction en fait comme source d'anion fluorure. L'anion fluorure, donc c'est le fluor avec quatre doublés non-liants et une charge négative. Le fluorure est normalement un très faible nucléophile, mais il est sélectif du silicium. Et ceci pour différentes raisons qui reposent sur les propriétés du silicium. D'abord, le silicium est plus gros que le carbone. Comme le montre sa position plus bas dans le tableau périodique des éléments, les liaisons silicium-carbone sont plus longues que les liaisons carbone-carbone, ce qui le rend plus exposé, plus accessible pour le fluorure. Ensuite, le silicium est dans la troisième période du tableau, ce qui signifie qu'il a des orbitales des libres. Donc un des doublés non-liants de l'anion fluorure, on va pouvoir attaquer à ce niveau et former une liaison avec le silicium. Donc je redessine ici l'intermédiaire de réaction. On a cette chaîne carbone avec à la fin une triple liaison, avec les deux carbones ajoutés par l'organolithien. On a toujours ici l'oxygène lié au silicium qui porte toujours qui porte toujours ces deux méthyl et le butertrebutyl en plus de cette nouvelle liaison avec le fluor et ce qui lui confère une charge négative. Ça peut sembler bizarre de voir cinq liaisons, mais c'est possible grâce à la structure particulière du silicium. Comme sa position dans le tableau périodique le montre, ce n'est pas un problème d'avoir un doublé supplémentaire par rapport à l'octet et de retrouver cinq liaisons sur l'intermédiaire de réaction. De plus, cette liaison fluor-silicium est très forte. Donc l'étape suivante sera la libération de la liaison silicium-oxygène, ici. Les électrons sont redirigés sur l'atome d'oxygène qui sera ensuite protoné et on aura formé notre produit final qui est un alcool. Donc cette chaîne sur laquelle on a pu ajouter de carbone grâce à la triculiaison, Et on retrouve ici l'oxygène lié à un hydrogène, donc un groupe hydroxy, une fonction alcool. On aura également récupéré le groupe protecteur avec un fluor lié au silicium. Donc voilà, la fonction d'un groupe protecteur c'est de protéger une région particulière d'une molécule pour pouvoir faire réagir une autre partie de la molécule de manière à obtenir le produit désiré. Et un bon groupe protecteur doit également pouvoir être éliminé facilement pour justement arriver au produit final.